Le prince William et Kate Middleton sont sur le point de se lancer dans une tournée d'une semaine dans les Caraïbes en mars. Le duc et la duchesse de Cambridge représenteront la reine lors de leur visite en Jamaïque, au Bélise et au Bahamas du 19 au 26 mars en cette année du jubilé de Platine. Leurs enfants, le prince George, 8 ans, la princesse Charlotte, 6 ans, et le prince Louis, 3 ans, ne les accompagneront pas, permettant aux parents qui travaillent de passer du temps ensemble juste tous les deux. L'expert royal Jenny Bond a partagé ses réflexions avec OK Magazine sur la façon dont ils doivent se sentir loin de leurs enfants. Elle a déclaré, « Je suis sûre qu'il y a une partie d'entre eux qui attend avec impatience de passer du temps sans enfants, comme tous les parents qui travaillent. Les visites royales ne sont certainement pas des vacances, mais je suis sûre qu'il y aura quelques instants pour se tenir la main sous les étoiles sur la plage. Point Kate et William ont une nounou pour les aider avec leur progéniture, ainsi que les parents dévoués de Kate, mais ils sont connus pour leur parentalité pratique. Madame Bond a noté qu'ils aiment retrouver leurs enfants le plus rapidement possible après s'être éloignés d'eux. Kate a admis souffrir de culpabilité tout en équilibrant ses devoirs de mère qui travaillent. Lorsqu'on lui a demandé si elle s'était jamais sentie coupable, la duchesse a répondu, « Oui, absolument, et quiconque ne le fait pas en tant que mère m'en fait. » Même ce matin, Georges et Charlotte se disaient, « Maman, comment as-tu pu ne pas nous déposer à l'école ce matin ? » Si est-il un défi constant ? Vous l'entendez à maintes reprises de la part des mamans, même des mamans qui ne travaillent pas nécessairement et qui ne sont pas poussées à jongler avec la vie professionnelle et la vie familiale. Plus vous avez de personnes autour de vos enfants qui sont en sécurité, aimantes et attentionnées, mieux si est-il. Point Belize sera la première étape du couple lorsqu'ils atterriront, où ils visiteront des sites mayas historiques, exploreront la fascinante biodiversité du pays et célébreront la culture de la communauté Garifuna. Ensuite, en Jamaïque, ils célébreront l'héritage de Bob Marley et passeront du temps avec les forces de défense jamaïcaines. Finissant au Bahamas, ils feront l'expérience d'un défilé junkie nous de renommée mondiale et visiteront de nombreuses communautés locales. Finissant au Bahamas, ils se pondra pas en question de l'expérience d'un défilé leur. Sinissant, ils se pondraient de l'expérience de la question entre les les deux les deux les quatre ans. Tout cela fait sentir une pause de photos j'ai dit que j'ai et des les 2 répons. Sous-titrage ST' 501 ... ...